Bonjour tout le monde, donc on va voir maintenant l'énoncé de l'exercice 1 sur l'électrostatique dans le vide. Voilà l'énoncé. Deux charges ponctuelles QA et QB sont disposées sur l'axe OX respectivement au point A de coordonnée moins A sur 2, 0 et B de coordonnée plus A sur 2, 0. Une charge ponctuelle positive Q est placée sur l'axe OY au point C de coordonnée 0 petit C. On suppose que les trois charges sont égales, c'est-à-dire que QA est égal à QB est égal à Q. Première question. 1. Donner les expressions des forces FA et FB exercées par les charges situées en A et en B sur la charge Q qui est située en C. 1. Déduire la résultante F de ces forces. 1. Déterminer la position d'équilibre de la charge Q placée en C. 2. Les charges QA et Q2 étant toujours à leur place au point A et B. 2. On place maintenant la charge petit Q sur l'axe OX au point D de coordonnée petit D, 0. Question de 1. Déterminer la résultante F des forces qui s'exercent sur la charge Q. 2. Déterminer la position d'équilibre de cette charge. Donc, après avoir vu l'énoncé, on va essayer de voir le corrigé de notre gentil petit exercice. Donc, c'est un exercice qui ne pose pas trop de difficultés comme toujours, parce que c'est très simple. Donc, ça ne devra pas poser trop de difficultés pour toujours. Je dis, même si c'est difficile, il faut bien avoir une stratégie pour résoudre un certain problème et ça ne posera pas de difficultés. Donc, exercice 1 sur l'électrostatique dans le vide. Donc, le problème, c'est très simple. On a deux charges ponctuelles. Une charge de charge ponctuelle QA qui est placée en un point A. Une autre charge ponctuelle QB qui est placée au point B. Et puis, on a une charge ponctuelle Q qui est placée au point C. Donc, cette distance-là, c'est ça, c'est distance A sur 2, qui est égale à cette distance qui est aussi A sur 2. Cette distance, c'est petit c. Donc, ça c'est grand C. Je vais faire un petit comme ça, des petits traits pour différencier. Ça c'est la distance petit c. Donc, deux charges ponctuelles QA et QB sont disposées sur l'axe X, spécifiquement au point A de coordonnée moins A sur 2,0 et B de coordonnée plus A sur 2,0. Une charge ponctuelle positive Q est placée sur l'axe Y. Au point C de coordonnée 0C, on suppose que les trois charges sont égales. Donc, la donnée qui est donnée, c'est que Q est égale à QB est égale à QA. Donc, donner les expressions des forces FA. Donc, il faut donner l'expression de la force FA, la force FB. Donc, la force FA et la force FB, c'est quoi la force FA ? La force FA, c'est la force exercée. FB, c'est la force exercée par la charge QA sur la charge Q, qui se trouve au point C. Je vais noter QC. Et la force FB, c'est la force exercée par la charge QB sur la charge Q, qui se trouve au point C. Donc, là il faut comprendre le champ coulombien. En fait, si je veux calculer la force F, c'est la force exercée par la charge QB sur la charge QC. Donc, il faut comprendre le champ coulombien et plus particulièrement là, la force coulombienne. Donc, quand on dit la force exercée par la charge QA sur la charge QC, qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit d'abord la fameuse constante 1 sur 4pi epsilon 0. Ça, ça ne pose problème. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. On écrit toujours notre constante qui est 1 sur 4pi epsilon 0. Après, qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit QA fois Q. QA fois Q. QC est égal à Q, donc Q. QA est égal à Q, donc ça va nous donner la Q carré. Sur la distance entre ces deux charges à la puissance 2, c'est-à-dire la distance O carré. Alors là, il faut faire attention au vecteur. Le vecteur est tel que, le vecteur unitaire qu'il faut écrire, U2, la source, vers là où je veux calculer. La source de la force, c'est la charge QA qui se trouve au point A. C'est-à-dire que le vecteur va être UAC. Le vecteur unitaire, il va être comme ça. Unitaire AC, UAC. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. On peut voir le truc autrement. A sur 4pi epsilon 0, on l'écrit toujours. J'écris QA fois QC, et puis je fais quel vecteur ? Donc, j'écris QA fois QC. La charge QA, c'est elle qui exerce. Elle se trouve au point A. Elle exerce sur une charge qui se trouve au point C. Donc, je vais écrire vecteur AC sur AC à la puissance 3. Or, le vecteur AC sur AC, AC avec ACC, le module de AC, c'est exactement unitaire AC. Donc, il va rester une certaine distance AC au carré que je vais placer quelque part un petit peu là. Et il va me rester le vecteur unitaire UAC. Donc, ce ne sont que des paroles que je dis. On va écrire là ce que je viens de dire à l'instant et vous allez comprendre tout cela. Donc, la force FA, j'ai dit que c'est la force exercée par la charge QA sur la charge QC. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est la force FA et la force FB. Et il est dit d'après la question, tel que la force FA, c'est la force exercée par la charge QA sur la charge QC. Et la force FB, c'est la charge exercée par la charge QB sur la charge QC. La charge QC ici, c'est QA, c'est Q. Donc, tout simplement, j'ai noté QC. Donc, est égal. Donc, on écrit toujours la fameuse constante qui est 1 sur 4 pi epsilon 0. Voilà qui est intéressant, voilà qui est bien, voilà qui est très simple. Donc, qu'est-ce que j'écris ? J'écris QA fois QC. C'est la force exercée par la charge QA se trouvant au point A et se trouve au point A. Sur la charge QC se trouvant au point C, donc vecteur AC. Voilà, AC de la source, source, objectif, objectif, vers là où je veux calculer. C'est ça la force colombienne, quelle que soit comme ça. Il faut faire de la source, vers là où je veux calculer. Sur AC au cube. Et on s'en fout des signes des charges. Il faut écrire comme ça. Donc, est égal. Donc là, je vais laisser comme ça. C'est simple comme ça. Je ne vais pas utiliser de vecteur unitaire. Je vais utiliser cette expression. Pardon, cette expression. Donc, je crois que c'est tout pour l'instant. Donc, on va voir ça dans la part qui va venir.